Sous-titrage ST' 501 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 Des centaines de fois, savez-vous si le centre du parti avait une bonne raison d'arrêter Yim Sambat et Chakray ? Était-il par exemple soupçonné de trahison, ce qui aurait expliqué leur arrestation ? Était-il soupçonné d'actes de sabotage ou de conclots de coup d'état ? Y avait-il une bonne raison d'arrêter Yim Sambat et Chakray ? Merci maître Je ne suis pas en mesure de vous répondre Il y a quelques jours, j'ai fait référence à Un français, honoré de Balzac peut-être, il interprète Il s'agit de la fin d'un régime politique, mais la police reste en fonction Donc les enquêtes relèvent de la police, mais la décision reste aux mains du gouvernement J'ai rencontré un jour Victor Lobred, ce que vous le connaissez Victor Lobred C'était le co-commissaire aux droits de l'homme Il est venu me voir dans ma cellule Et il a dit que les officiers de police devaient respecter les décisions du gouvernement Autrement dit, le gouvernement prend la décision et ensuite la police s'exécute Donc je ne peux pas répondre à votre question, puisque je n'en sais rien, seuls les gens du centre pourraient répondre Toutefois, monsieur le témoin, vous avez participé à l'interrogatoire de Yem Sambat A celui de Chan Chakray Hier, on a dit que Chan Chakray avait été surveillé pendant longtemps Vous devriez au moins pouvoir dire ce qu'avait fait Chan Chakray Et qui a conduit à son arrestation Le témoin, merci Le Président, veuillez attendre L'accusation à la parole L'accusation La défense a répété trois fois la même question La défense encourage le témoin apparemment à spéculer La question doit être très précise A savoir qu'on demande au témoin ce qu'il sait On lui demande s'il a été informé Et pour ce qui est de l'arrestation de Chakray Et les informations ne doivent pas provenir des aveux On ne peut pas demander au témoin d'émettre des supputations La défense Je pense que ma question est parfaitement adéquate J'essaye simplement d'employer des termes très simples Puisqu'apparemment c'est ce que comprend ce témoin Je sais que j'ai répété la même question en d'autres termes Si je lui demande en des termes simples S'il se rappelle ce qu'a fait Chakray Et qui a conduit à son arrestation Je pense que la question est parfaitement adéquate Le Président Le témoin est autorisé à répondre à la question Appuyez-vous uniquement sur ce que vous savez au sujet de ces arrestations Merci Monsieur le Président J'ai déjà apporté des précisions concernant les rapports de S21 Ceci était un élément permettant à la Chambre supérieure de prendre une décision Les décisions de l'échelon supérieure se fondaient sur leur propre considération Quand S21 arrêtait quelqu'un C'était sur la base des rapports de S21 Mais si S21 avait arrêté quelqu'un sans l'aval de l'échelon supérieure C'était dangereux Toute arrestation à laquelle procédait S21 Devait oprimer le feu vert du parti ou du centre Et comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui décide Et ensuite la décision est mise en oeuvre par la police La défense Apparemment, vous êtes incapable de répondre à cette question Je passe à Koytoun Pourquoi Koytoun a-t-il été arrêté ? Je sais peu de choses au sujet de Koytoun Quand j'ai vécu avec lui après le 29 octobre J'ai constaté que Koytoun était quelqu'un de bien Ensuite, il a acquis une certaine célébrité Du fait des liaisons qu'il entretenait avec des femmes C'était la rumeur qui s'est créée Et au début, je n'ai pas été au courant Le mari en a eu connaissance Et Koytoun était présent lors de l'arrestation de Long Pour partir pour l'arrestation Donc, j'ai bien connu Koytoun Mais je ne connais pas tous les détails de cet affaire Je connais seulement 1% de l'histoire de Koytoun Je connais seulement 1% de l'histoire de Koytoun Quant aux raisons de son arrestation Je n'en sais rien Donc, les affaires du pays A l'époque, les affaires du pays Relevées de 1870 Et je connaissais très peu de choses A ce sujet Le Président Si vous ignorez la réponse, dites-le Si vous pouvez répondre, faites-le Si vous ignorez la réponse, dites-le aussi Évitez de répondre aux questions au nom de l'échelle supérieure Ou à sa place La défense Vous ne connaissez rien des raisons de l'arrestation Mais savez-vous comment il a été arrêté ? A quel endroit ? Combien de temps il a fallu pour l'arrêter ? Qui l'a arrêté ? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet ? Mr. President Réponse Koytoun arrest In fact, Koytoun Brought Bang brought Koytoun In Bang Amnée Koytoun And I only received Koytoun Et moi Je l'ai seulement réceptionné C'est Bang qui a amené Koytoun Sur ordre du centre Koytoun a donc éterné S21 Sur ordre du centre Frade Sonsen Est un ancien chef de 870 Il a dit que Koytoun avait été mon supérieur Et donc je devais faire attention Les instructions du centre étaient claires A l'époque, S21 attendait de réceptionner Koytoun Question Comment Koytoun s'est-il retrouvé au mât de Pang ? Qu'est-il arrivé avant que Pang ne vous livre Koytoun ? Bon, Koytoun Réponse Koytoun a été privé de son statut de membre du parti au mois d'avril Je ne sais plus la date exacte Il a été placé en détention au centre Après son retrait, Koytoun n'a exercé aucune autorité sur Pang C'est celui-ci qui exerçait son autorité sur Koytoun Après que celui-ci ait perdu son statut de membre Et eut été placé en détention au centre Donc quand quelqu'un perdait son statut de membre Il perdait aussi son poste, en l'occurrence ministre du commerce Koytoun a été assigné à résidence Avant cela, il exerçait son autorité sur ses subordonnés Dans le cas de Pang, le bureau 870 exerçait son autorité sur lui Après l'arrestation de Koytoun C'est moi qui ai exercé mon autorité sur lui J'ai dû le convaincre d'écrire ses avens pour l'encar Question, avez-vous jamais entendu parler d'un combattant Du bataillon des forces spéciales 704 nommé Beng-Menghak ? M. le Président, c'est un peu étrange pour moi Cette question me semble un peu étrange, M. le Président. Je ne me souviens pas de 714. Je ne me souviens pas de 714. Question, M. le Président, document E3-2117. Vous en avez peut-être entendu parler, mais j'en doute. Anglais 000, 81344, Khmer 001, 92, 975. Il n'y a pas de traduction en français. Je lis. M. le Président, un ancien du bataillon des forces spéciales de la 704, a été affecté pour arrêter Khmer 001, secrétaire de la zone nord, lequel résidait au nord de Wat Phnom. Il a fallu deux jours et une nuit pour pouvoir arrêter Khmer 001, à cause du fait qu'il y avait beaucoup de soldats qui le surveillaient en citation. Est-ce que vous l'avez entendu à l'époque ? Autrement dit, c'était très difficile d'arrêter Khmer 001 ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. I do not really understand after hearing the quote. Et I do not also – I do not know Menghak either. And as for the difficulty in arresting Khmer 002, because he had many soldiers. Coytoun, le motif qu'il avait beaucoup de soldats qui le gardaient, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas été du tout difficile d'arrêter Coytoun. Voilà ce que je peux vous dire en guise d'explication. Je passe à un autre point au sujet de Coytoun. Hier et dans le passé, nous avons dit que le régiment S-21 était un régiment militaire, subordonné à l'état-major. J'ai cité vos propos. Vous avez dit avoir été un militaire. Dans une de vos déclarations, E3-65, ERN-001-47519, Khmer-0014-6480, vous dites avoir reçu l'ordre de ne pas torturer Coytoun. Mais vous parlez non pas seulement d'ordre, mais d'ordre absolu, l'ordre absolu de ne pas torturer. Y a-t-il une différence entre le fait de recevoir des ordres de votre supérieur militaire et, d'autre part, des ordres absolus ? S-21 devait suivre les principes établis par le parti. La torture devait être menée quand ce n'était nécessaire. C'est moi qui avais enseigné cela par rapport aux méthodes interrogatoires. et Poupali a enregistré le contenu des sessions de formation. Et l'instruction venant d'où m'a requis d'interroger Coytoun moi-même. Et en ce qui concerne les méthodes de cet interrogatoire, je vous ai dit à plusieurs reprises, Je devais faire attention parce que j'étais un subordonné et on m'a prévenu de ne pas être influencé par Koytoun et que je devais rester fort. Question, en tant que soldat, y a-t-il une différence entre recevoir un ordre ou recevoir un ordre absolu ? Je voudrais être sûr qu'il comprenne le sens de votre conscience. Je voudrais entendre les deux mots en Khmers. Réponse. Je sais ce que je vois. Juschwens, je ne dis pas que vous suivez le mauvais chemin. Je vous dis tout simplement peut-être de lui poser des questions par rapport aux deux termes en Khmers. Ce serait peut-être plus facile. Réponse. Un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Merci. M. Kompé, j'ai entendu dire qu'il y avait effectivement une traduction exacte en Khmers entre un ordre absolu et un ordre. Donc, apparemment, la traduction Khmers était claire. Mais je vais vérifier, bien sûr, la version Khmers originale. Est-ce que le Conseil Khmers peut bien lire ces deux mots ? Est-ce que le Conseil Khmers peut bien lire ces deux termes, s'il vous plaît ? De ne pas utiliser la torture de manière absolue et que je devrais l'interroger moi-même. Fin de citation. Donc, il semble que vous avez rajouté un mot au terme « avoir été ordonné ». Apparemment, vous avez été absolument ordonné. Donc, est-ce que cela a plus... est un sens plus fort ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Qu'est-ce que vous avez lu ? Ce qui vient de ma déclaration au co-juste d'instruction. Et j'ai vu que vous approuviez. Donc, les mots décrivant ce que j'ai dit au co-juste d'instruction. Quand j'ai parlé d'un interrogatoire de Khoi-Toon, c'était surveillé tous les jours par Son Sen. C'est lui qui suivait les aveux. C'était un ordre absolu. Je ne pouvais pas le toucher. Donc, j'ai laissé Khoi-Toon s'asseoir sur un lit. Et il était très en colère. Il a cassé ses lunettes. Il a jeté son stylo. Et j'ai demandé à deux gardes de l'unité spéciale de le surveiller. Et je les ai ordonnés de ne pas le torturer et de l'empêcher de se suicider. C'était un ordre absolu de ne pas le torturer. Donc, je n'avais aucune intention de le torturer, à moins que cela soit vraiment nécessaire, en tant que dernier recours. Pour comprendre exactement comment l'interrogation de Khoi-Toon, laisse-moi prendre un côté-là. J'aimerais bien prendre un peu de distance par rapport à la manière dont cet interrogatoire a eu lieu et voir si je peux comparer cela à d'autres incidents. Alors, lors de votre procès, on vous a accusé d'utiliser de la violence quand vous avez interrogé une personne du nom de Chit Eve. Et vous avez reconnu que vous avez participé à son interrogatoire dans votre témoignage du 16 juin 2009, E3 bar 5800. Vous avez dit, je l'ai seulement giflé parce que je savais qu'il avait déjà suivi mon interrogatoire. Donc, je ne pouvais pas le battre plus que ça. Vous vous rappelez sans doute que vous avez été acquitté d'accusation de torture par rapport à Chit Eve par la chambre de première instance parce que la chambre de première instance avait décrété que le giflé n'était pas suffisant pour vous accuser de torture. Mais si vous comparez l'interrogatoire de Khoitun et celui de Chit Eve, peut-on dire que vous avez utilisé une certaine dose de violence par rapport à Chit Eve et que vous n'avez utilisé aucune violence par rapport à Khoitun ? Réponse ? Réponse ? Thank you, counsel. Mr. President ? Monsieur le Président ? C'est ce que j'ai expliqué lors de mon procès, en particulier au co-juste d'instruction. Je suis le chef adjoint de S21 quand j'ai giflé Chit Eve et ma main king alias Mon est celui qui a interrogé Chit Eve et Chit Eve était très en colère lors de son interrogatoire et Nat allait même le battre. Et j'étais là et je l'ai giflé Chit Eve durant cette session parce que j'avais plus d'expérience et j'ai rassemblé plus d'informations à son sujet. Donc effectivement je l'ai giflé, c'est la vérité. En ce qui concerne Khoitun, J'ai témoigné qu'ils ont essayé de me lier à la torture de Khoitun mais c'était un ordre absolu de ne pas le torturer. Donc on ne peut pas comparer le cas de Chit Eve au cas de Khoitun. Et dans le cas de Chit Eve que j'interprète, j'ai utilisé certains mots et ensuite je l'ai giflé. Mais en ce qui concerne Khoitun, j'ai utilisé plutôt une méthode psychologique, je lui ai fait de la pression psychologique pour l'interroger. Question. Je reviendrai à l'utilisation de certaines méthodes d'interrogatoire plus tard. Je voudrais donc en terminer avec Khoitun pour l'instant. Dans votre procès verbal E3-1750-ERN-00154-194-Kmer-00154-224, vous avez dit que Son Sen avait envoyé Khoitun pour être exécuté. Ma question donc, pourquoi est-ce que Khoitun a été exécuté ? Quelles étaient les raisons de son exécution ? Avait-il organisé un coup d'état ? Avait-il organisé une rébellion ? Était-il accusé de trahison ? Pourquoi est-ce que Khoitun a été exécuté au bout du compte ? Réponse. Cela a été décidé par le bureau 870. Ils ont décidé de l'arrêter. Et donc son interrogatoire résultait d'un ordre venant de 870. Et Son Sen donc suivait le dossier de près. Et on a gardé Khoitun pour un moment. Et ensuite, le bureau 870 a décidé de l'écraser. Alors, en ce qui concerne la raison de son exécution, Alors, en ce qui concerne la raison de son exécution, la politique du PCK était telle que quiconque était ennemi du parti devait être écrasé. Donc, quiconque était arrêté et envoyé au centre de sécurité était considéré comme un ennemi. Donc, à S21, il y avait plus de 12 000 victimes qui ont été écrasées. Et ceux-ci avaient été décidés par le parti qui les considérait comme des ennemis. Donc, ils ont tous été écrasés, sauf une personne qui a été épargnée. Monsieur Wittnes, je ne suis pas très intéressé à vous répéter les principes généraux. Je vous posez une question précise sur Khoitun, mais vous m'avez dit que vous ne saviez pas pourquoi il a été arrêté. Donc, je vous demande quelles étaient les raisons réelles pour lesquelles il a été exécuté. Réponse. Je vous l'ai dit à maintes reprises, quiconque était arrêté devait être écrasé. Je ne sais pas la vraie raison derrière cette exécution. Sous le régime du compétition démocratique, quiconque était considéré comme un ennemi devait être écrasé. Un point c'est tout. Donc, avant d'être exécuté, la personne était envoyée au centre de sécurité pour être interrogée et ensuite écrasée. Donc, je pense que la réponse est suffisante. Oui, je vais donc poursuivre et je vais passer à mon prochain sujet, mais je reviendrai à Khoitun et à Oun et à d'autres un peu plus tard. Témoins, vous avez déjà répondu à plein de questions en rapport aux méthodes d'interrogatoire que vous avez utilisées ainsi qu'au HORE. Et je n'ai émis aucune objection comme vous avez été questionnée par rapport à cela par l'accusation, mais je vais vous confronter avec l'utilisation du mot torture en Khmer. Dans tous vos témoignages et dans tous les documents contemporains, vous utilisez le mot Khmer Torunakam. Est-ce que c'est vrai ? Le mot Khmer Torunakam a été utilisé depuis que j'étais à M13 jusqu'au 6 janvier 1979. Question ? Nous avons parlé de ce mot Torunakam lors d'une audience il y a quelques mois, le 27 avril 2016. Et à un moment donné, le président est intervenu par rapport à la discussion juridique de la signification de ce mot et j'aimerais vous lire ce que le président a dit par rapport à la signification de ce mot et j'aimerais entendre votre réaction. Donc, monsieur le président, je suis en train de vous citer à 14h05 le 27 avril 2016. Le président, conseil, vous devrez vous restreindre à d'autres termes. Par exemple, le mot « traitement inhumain » est dégradant parce que le mot Torunakam en Khmer ou la définition de la torture en sens général est très, très, très générale en Khmer. Par exemple, quand un père discipline son enfant, on utilise le même mot « Torunakam » et on ne pourrait pas considérer ça comme de la torture d'un point de vue juridique. Donc, le mot existe dans plusieurs aspects de la culture Khmer. Fin de citation. Quelle est votre réaction, témoin, à ces mots venant du président ? Réponse. Je ne me rappelle pas de cette déclaration. Donc, cette citation semble réfléchir à ce qui se passe dans les familles Khmer. C'est un élément de la culture cambodgienne. Donc, si on prend ça d'un point de vue un peu plus juridique, dans l'espoir que vous allez me comprendre, témoin, est-ce que le mot Torunakam signifie à la fois certaines formes de violence comme le traitement inhumain ou dégradant et aussi ce qu'on appelle la torture ? Jusfens, comme vous l'avez dit vous-même, il n'est pas avocat. Ce concept de traitement inhumain et dégradant est un concept juridique, comme la torture. Et vous lui demandez d'apporter des précisions par rapport à un terme Khmer et lui demandez si cela correspond à ces deux notions juridiques. Je pense que cela va au-delà des capacités du témoin. Le Président, mon but était parce que les partis étaient se concrétiser par rapport à l'idée de torture. Donc, j'ai essayé de mettre fin à cette controverse, parce que le mot torture a effectivement soulevé pas mal d'objections. Donc, je réfléchissais à ces deux définitions qui vont être présentées, parce que dans le contexte habituel Khmer, bien sûr, cela ne correspond pas à la définition juridique. Et puis tard, j'ai utilisé un autre terme. J'ai demandé aux co-avocats principaux d'utiliser le mot « correct ». Je leur ai demandé, je lui ai demandé à Marie Giroud d'utiliser le mot « maltraitance » plutôt que « torture ». Mais la maltraitance a une signification juridique moins importante que la torture. C'était cela que j'ai recommandé aux co-avocats principaux et sur la base de la connaissance du témoin et de son témoignage. J'ai voulu le confronter. Et donc, j'ai utilisé le terme exact pour éviter une controverse et des objections. Donc, on s'attend à ce que le témoin utilise le terme qui était utilisé à S21. Donc, ne confrontez pas le témoin avec le terme « juridique ». Donc, s'il vous plaît, reformulez votre question. Jusfens, vous avez dit qu'il serait peut-être plus facile d'être plus descriptif. Je lui ai demandé s'il utilise ce mot, que signifie ce mot en termes actifs, le conseil. Je vais essayer d'être factuel. Témoin, quand je vous ai lu cet extrait de l'intervention du président, vous étiez d'accord. Pouvez-vous donc me dire à quel type de comportement le mot « téronakam » pourrait faire référence dans un contexte familial cambodgien ordinaire, habituel ? Réponse. Réponse. Ma mère me frappait quand je faisais des sottises et mon père aussi me grondait. et me menaçait avec ses grimaces même. Et je me rappelle, j'ai appelé ce genre de pratique « téronakam » c'était de la torture, parce qu'il s'agissait de discipline. Lors du PCK, j'ai utilisé ce terme pour décrire la mise en œuvre de la discipline. Donc, quand un ennemi s'enfuillait du bureau de sécurité, j'ai demandé à Sonsen de me punir parce que j'avais commis une faute. Je lui ai dit qu'il peut me retirer du parti. Donc, à M13 ou à S21, en pratique, cela faisait référence à l'infliction de douleur. Donc, j'ai demandé à mes subordonnés de mettre l'ennemi à bout et ensuite on peut le torturer. Mais dans des familles cambodgiennes normales, quand une mère bat son enfant ou frappe son enfant, ou quand un père frappe son enfant, il s'agit là seulement de quelque chose de moins grave. par exemple, il peut être battu avec un petit bâton. Il s'agit plutôt là d'une correction. Mais si on va au-delà, et bien là, on pourra appeler ça effectivement de la torture. Donc, en termes normaux, le mot Théronacham peut faire référence par exemple à une mère qui frappe son enfant, ou à un professeur qui frappe ses élèves, ou à un bonheur qui corrige ses disciples. Donc, effectivement, mes professeurs m'ont frappé et ont utilisé le mot Théronacham, mais l'idée, c'était de corriger pour qu'une personne puisse s'améliorer. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cela. Juge Fens, les discrétions sont intéressantes, donc nous, ce qu'on veut cependant, ce sont les faits. Et ce qui nous concerne, c'est ce qui s'est passé à S21 et pas dans les familles cambodgiennes. Donc, conseil, si les choses ne sont pas claires, Pouvez-vous demander quelles étaient les actions qui ont été commises et demander si on a utilisé la torture ? Ensuite, on pourra voir les faits. Maître Coppeau, je passe à autre chose. Ensuite aux questions de l'accusation concernant les méthodes d'interrogatoire, à la différence de l'accusation, je ne vais pas employer les termes anglais, mais bien les termes Khmer originaux, pour que tout soit bien clair. Je vais vous citer vos propres propos, ce que vous avez dit dans le document E3-454, en anglais 00147603, en Khmer 00146660, en français 00149924. Je vais vous citer. Les instructions n'étaient pas de s'appuyer largement sur la tirunakam, mais d'être patient. Vous avez dit pratiquement la même chose littéralement dans ce procès, le 9 avril 2012, à 9h08 du matin. Je cite, « Les interrogatoires et le tirunakam étaient le dernier recours. Nous voulions en réalité leurs aveux. Le tirunakam était la dernière mesure. » Fin de citation. Est-ce bel et bien le cas ? Autrement dit, on ne s'appuyait pas trop sur la tirunakam, laquelle était un dernier recours. Nossoy, en Anglais, des participations. En anglais, des participations. le nom de la défilé. Le nom de la défilé, c'est desbliés, des SCP-1216, Le nom de la défilé, c'est ce qui est un exemple. Est-ce que c'est... Je vous remercie, Il s'agit de mon avis personnel, suite à ce que j'ai connu à M13, Poup Pali a donc consigné que la torture était le dernier recours. Quand j'ai été entendu en 2012, j'ai aussi dit que la torture était le dernier recours. Est-ce que, comme vous l'avez dit, à l'exception de Koytun et peut-être de Yusambad, vous-même, vous n'avez jamais participé à des interrogatoires, ni observé de vos propres yeux des interrogatoires ? Est-ce exact ? Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, veuillez ne pas faire de rapport entre les cas de Koytun et Yusambad. They underwent different experiences. Koytun a été interrogé personnellement par moi-même. J'ai dû me préparer à cet interrogatoire. Et je ne suis pas en reparle. Comme mes compatriotes sachent que c'est moi qui ai interrogé Koytun et qu'ils sachent qu'il n'a pas été torturé. Personne n'a utilisé le terme « à » ou « méprisable » pour qualifier Koytun. Avant que le parti ne décide d'écraser Koytun, dans le cas de Yusambad, j'ai demandé à un autre interrogateur de s'en charger. J'ai demandé à Hoare de le faire. Les aveux ont été enregistrés et on a pu ainsi savoir que Yusambad avait jeté une grenade contre le mur du palais, provoquant d'ailleurs des dégâts mineurs. J'en ai déjà parlé devant ce tribunal. Par la suite, la torture est devenue inévitable dans le cas de Yusambad. La défense, oubliez Koytun et Yusambad. Est-il exact que vous-même, vous n'avez jamais personnellement participé à des interrogatoires, ni observé de vos propres yeux le déroulement des interrogatoires ? Est-ce exact ? La réponse, je vais apporter un éclaircissement. A compter du moment où je suis devenu chef de l'IS-21, je n'ai jamais interrogé ou interrogé qui que ce soit. Dans le connogement de votre réponse, je vais vous citer vos propres propos au 3-5771. Anglais 00185500 et 01, en Khmer 00185492, en français 00185509. Quant à l'utilisation de Tyronakam, la situation était la suivante. Pour les simples combattants, Thor contrôlait tout et pouvait ordonner que la Tyronakam soit utilisée. Dans le cas des prisonniers importants tels que Yaa, Son Sen lui donnait ses ordres et décidait quant à l'utilisation du Tyronakam. Est-ce exact ? Rappelez-vous avoir dit ça. Monsieur le Président, je l'ai dit à différentes occasions. Je me rappelle bien que l'interrogatoire de Yaa, Khoi Thun et Thong. Son Sen est intervenu dans l'interrogatoire de ces personnes. Il l'a fait par téléphone. Dernière question avant la pause. Puis-je avancer, monsieur le témoin, que c'est seulement dans des situations particulières, lorsque les interrogateurs faisaient rapport sur les méthodes utilisées, que vous saviez ce qui s'était passé pendant l'interrogatoire ? Réponse. C'est exact. J'étais très occupé par mon travail sur les documents relatifs aux ennemis. J'appelle ces documents ainsi parce que c'était des aveux dans la pratique. Je ne savais pas ce qui se passait. La ligne du parti était claire quant aux interrogatoires et à la torture. J'ai adhéré à la ligne du parti. Le Président, le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 10h30. Vissiers d'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10h30. J'espère que l'audience. J'espère. Sous-titrage ST' 501